Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Oui, comme vous pouvez le voir, c'est encore ma tronche ce mois-ci. Mais que voulez-vous ? Je vous aime trop, donc j'ai besoin de faire des vidéos tout le temps. C'est faux, parce que c'est crevant de faire des vidéos tout le temps. Mais en vrai, j'aime quand même bien vous parler de ce qui se passe au niveau européen, donc me revoilà. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des élections allemandes. Comme vous le savez, dimanche dernier, 26 septembre, se sont tenues les élections législatives en Allemagne. Tous les Allemands de plus de 18 ans se sont donc pointés aux urnes pour choisir leur futur député. Ces députés, ils siègent au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, qui correspond à l'Assemblée nationale en France. Alors, qui est-ce qui a gagné ces élections chez nos voisins ? Je ne vais pas tourner autour du pot très longtemps. On ne sait pas vraiment. En tout cas, pas encore. Mais avant de parler des résultats, on va faire un petit point sur le fonctionnement électoral allemand et sur tout ce que ça veut dire, ces élections, parce qu'on n'y est pas forcément très habitués, nous, Français. Alors, première chose à savoir, c'est que les élections au Bundestag ont lieu tous les 4 ans et que le nombre d'élus est variable. Et aujourd'hui, ces 735 élus au Bundestag soient le plus grand nombre d'élus de l'histoire politique allemande. Je ne vais pas rentrer dans le détail du système électoral allemand parce que c'est quand même assez compliqué et dense, mais on va brièvement expliquer comment ça fonctionne pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé dimanche dernier. Le plus important à savoir, c'est que les législatives mixtent deux modes de scrutin différents. Une partie de la Chambre basse est élue au scrutin proportionnel plurinominal, donc par voie de liste, comme ceux qu'on connaît pour les élections européennes. Et l'autre partie du Bundestag est élue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Et au total, c'est 299 députés qui sont élus par ce second mode de scrutin. Ainsi, la majorité des Allemands ont voté deux fois dimanche dernier. Une première fois pour une liste d'un parti politique au niveau de leur lande, et une seconde fois pour un gugus au niveau d'une circonscription. Et je dis la majorité des Allemands parce qu'en fait, il y a des exceptions dans certains landeurs, et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que ce n'est pas le sujet, et que sinon, bah, je vais vous perdre, quoi. En tout cas, sachez qu'on peut être candidat aux deux modes de scrutin en même temps. C'est-à-dire que je pourrais être candidate en mon nom au niveau d'une circonscription, mais aussi figurer dans une liste d'un parti politique au niveau d'un lande. Et c'est d'ailleurs même conseillé de faire comme ça pour avoir plus de chances d'être élue, évidemment. La deuxième chose importante à savoir pour comprendre les enjeux de ces élections législatives, eh bien, c'est que c'est le Bundestag qui élit le chancelier d'Allemagne. Ainsi, Angela Merkel n'a pas été élue directement par les citoyens allemands, mais ce sont les députés du Bundestag qui l'ont désignée. On parle ici d'un suffrage universel indirect, comme ce qui existe par exemple pour les mairies en France ou pour le Sénat. Et c'est donc pour cette raison que ces élections législatives sont ultra importantes et que les enjeux sont énormes. Chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec nos propres élections législatives en France, puisque nous, on mise tout sur l'élection présidentielle. Le chancelier allemand, eh bien, c'est à la fois l'homologue du Premier ministre français, mais aussi du président de la République française. En Allemagne, il existe également un président de la République fédérale d'Allemagne, mais il a très peu de pouvoir. Notamment en comparaison avec notre propre président de la République française, qui lui a du pouvoir plein les poches. En fait, le président en Allemagne, c'est plutôt une figure morale qui est très importante. C'est le garant des institutions, c'est lui qui va signer les traités et promulguer les lois, mais basta, pas plus. La personne qui détermine et qui dirige l'action de son gouvernement, eh bien, c'est le ou la chancelière. C'est donc cette personne qui est importante et qui a beaucoup de pouvoir. Ce qui a également rendu ces élections législatives hyper importantes en Allemagne, eh bien, c'est le contexte politique global. Comme vous le savez, Angela Merkel était en poste jusqu'alors et est restée chancelière pendant 16 ans. C'est la première femme à avoir porté cette responsabilité, et c'est aussi une des personnes qui est restée le plus longtemps à cette position avec Elmoun Cole, qui lui aussi est restée 16 ans chancelière. Angela Merkel, elle aura connu pas moins de 4 présidents français différents. Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Le temps passe, Angela Merkel reste. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, elle a décidé de mettre fin à sa carrière de chancelière, et donc, la voie est libre pour un nouveau chancelier. Que l'on soit d'accord ou pas avec la politique menée par Angela Merkel, il est clair qu'elle aura marqué la politique et l'histoire de son pays. Et elle aura même marqué au-delà des frontières allemandes. Et donc, ces élections législatives, elles ont démontré une chose, c'est que l'après-Merkel, eh bien, ça va être difficile à construire. Mais après tout, rien de plus normal. Un tel changement, après tant d'années d'incarnation du pouvoir stabilisé, forcément, ça met un peu le bordel. Et c'est ce qui fait le charme de la démocratie, finalement. Vous vous en doutez, plusieurs formations politiques se sont affrontées lors de ces élections. Les plus connues d'entre elles, qui sont dans le paysage politique allemand depuis un paille, eh bien, c'est la CDU, la droite conservatrice, et le SPD, qui correspond à la gauche de l'échiquier politique allemand. À côté de ces deux formations politiques traditionnelles, on retrouve les Grunen, les Verts en français, qui est une formation politique un petit peu plus récente. Les Verts ont cependant montré leur crédibilité et prennent de l'ampleur au fur et à mesure des différents scrutins. On retrouve également le FDP, et non, rien à voir avec l'insulte française, calmons-nous tout de suite, même si c'est vrai que ça démange. Le FDP, eh bien, en fait, c'est les libéraux. Et enfin, autre formation qui commence également à être connue en Allemagne, c'est l'AFD, qui correspond à l'extrême droite, et Die Linke, qui, pour leur part, c'est plutôt l'extrême gauche. D'autres formations politiques ont également présenté des candidats, mais je ne vais pas revenir dessus, c'est des formations un petit peu secondaires, excusez-moi du terme. Et alors que tous ces partis politiques ont présenté des listes et des candidats, eh bien, seulement trois d'entre elles ont présenté un candidat à la chancellerie. Alors oui, pour nous, Français, ce mode de fonctionnement peut paraître un petit peu étrange, mais donc, il faut savoir que les libéraux, l'extrême droite et l'extrême gauche, n'ont pas présenté de candidats à la chancellerie. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont peu de chances, voire aucune, de remporter ces élections et d'accéder à ce poste. D'ailleurs, certains Français devraient en prendre de la graine. Bonjour ! La CDU, la droite allemande, a donc présenté Armin Laschet comme candidat à la chancellerie et successeur d'Angela Merkel. Et on peut s'interroger sur la capacité de la CDU à préparer l'après-Merkel. Et au vu des résultats, comme on va le voir plus tard, vous allez voir que c'est un petit peu un échec. D'ailleurs, j'avais regardé un débat sur France 24, sur les élections allemandes, où il y avait une élue de la CDU qui était présente et qui avait un discours assez intéressant sur ce sujet de succession. Elle disait que ce n'était pas à Merkel de préparer sa succession, mais que c'était aux électeurs de choisir qui devait être son successeur. On peut être d'accord ou pas sur le fond, mais je trouve que c'est quand même une logique assez intéressante et très différente de ce qu'on peut retrouver en France avec notre vision politique qui est très attachée à cette question de succession qui est au cœur de tout, d'ailleurs. Mais bref, qui est ce mec, Armin Laschet ? Eh bien, c'est le président de la CDU au niveau fédéral et c'est également le ministre président de la Rénanie du Nord d'Espalie. Un des landers, quoi. Mais surtout, le pauvre monsieur Laschet n'a absolument aucun charisme et il a fait plusieurs bourdes pendant sa campagne qu'on peut donc qualifier de ratés sans trop se tromper, quoi. Dur, dur, la politique. Côté SPD et donc côté de la gauche, eh bien, c'est Olaf Scholz qui était le candidat à la chancellerie. Il était jusqu'alors le vice-chancelier d'Allemagne, donc le second d'Angela Merkel, et était aussi ministre des Finances, donc un sacré portefeuille au niveau allemand. Donc, vous l'avez compris, il était au sein du gouvernement d'Angela Merkel. Et pendant la campagne, eh bien, il s'est présenté comme le digne successeur d'Angela Merkel, ce qui, pour nous Français, peut paraître un petit peu chelou comme stratégie. Mais, en fait, quand on regarde comment ça marche au niveau allemand, eh bien, ça prend tout son sens. Alors, pourquoi Olaf Scholz s'est présenté comme tel ? Eh bien, premièrement, parce qu'il a été membre du gouvernement allemand et qu'en Allemagne, deux formations politiques différentes qui travaillent ensemble, c'est pas mal vu, c'est même classique, en fait. C'est la base. Ce qu'on ne connaît absolument pas en France, évidemment. Mais aussi, il faut avoir en tête qu'Angela Merkel, eh bien, elle conserve une image très positive en Allemagne. En fait, elle incarne une forme de stabilité et de stature politique très solide. Et ça, même auprès des gens qui ne sont pas fans de sa politique. Enfin, il y a eu la candidature des Grünen, les Verts, donc, incarnée par Annalena Baerbock. Je suis désolée pour mon allemand. En fait, je ne suis pas tombée dans le piège de la prof d'allemand en CM2 qui nous donnait des bonbons pour qu'on prenne allemand en LV1. Du coup, je n'ai jamais pris allemand, donc je suis nulle en allemand, désolée. Bref, si vous avez un petit peu suivi les élections allemandes, vous savez que les Verts ont été pendant une période non négligeable, très haut dans les sondages, voire même premier à certains moments. À tel point que l'idée que les Verts chopent la chancellerie est devenue tout à fait probable. Cependant, la campagne ne s'est pas hyper bien passée pour les Verts, notamment à la suite d'une affaire de plagiat concernant la candidate à la chancellerie. Et il faut savoir qu'en Allemagne, plagier, c'est vraiment mal vu. Heureusement que Fillon n'était pas candidat en Allemagne. Tout cela était légal. Alors après avoir passé 16 ans sous l'air Angela Merkel, l'Allemagne a connu une campagne électorale pleine de suspens. Par exemple, la CDU a fortement chuté dans les sondages à certains moments de la campagne, passant même parfois sous la barre des 20%, ce qui est quand même assez inimaginable pour ce pays, tandis que le SPD prenait sa petite longueur d'avance au fur et à mesure des semaines. Et donc dimanche soir, on a eu les éléments de réponse. Qu'est-ce que donnent donc ces résultats ? Eh bien le SPD arrive finalement en tête avec 25,7% et 206 sièges, soit 53 de plus que la précédente législature, ce qui indique qu'ils ont fortement progressé. Pour autant, la CDU, elle est juste derrière, avec 24,1% et 196 élus. C'est 50 de moins que la précédente législature. Cependant, on peut quand même dire que la casse est un peu moins violente que ce qui était prévu par les derniers sondages. Mais il faut quand même fortement le souligner, ce score, c'est un des plus mauvais scores de la CDU depuis un bail. Donc en gros, c'est un peu la merde pour eux. Les Verts sortent également très renforcés de cette élection, avec 14,8% et 118 sièges. C'est 51 de plus que la précédente législature. Alors certes, c'est moins que ce que prévoyaient les sondages, même si au fur et à mesure de la campagne, on voyait que ça baissait un petit peu pour les Verts. Mais on peut quand même conclure que ce parti politique s'impose dans le paysage politique allemand, et que la coalition future ne pourra pas se faire sans eux. Les libéraux, pour leur part, ils arrivent quatrième, avec 11,5% et 92 sièges. Soit 12 de plus que sous l'ancienne législature. C'est un score très positif pour eux, et là encore, eux aussi s'imposent comme une force politique essentielle pour la future coalition. L'AFD, pour sa part, donc l'extrême droite, arrive ensuite, avec 10,3% et 83 élus, soit 11 de moins que sous la législature précédente. C'est donc un recul non négligeable pour l'extrême droite allemande. Et autre claque, c'est celle que se prend Die Linke, le parti d'extrême gauche en Allemagne, qui obtient 4,9% des suffrages, et 39 élus, soit 30 de moins que sous la précédente législature. Ça pique. Et alors, il faut savoir que si Die Linke arrive à rester au Parlement, malgré son score, qui est en dessous du seuil de 5% pour accéder au Parlement, c'est parce que le parti a remporté plusieurs circonscriptions. Ce qui est intéressant, en tout cas, vis-à-vis de ces résultats, c'est que cette législature sera l'une des plus jeunes, mais aussi l'une des plus féminines, avec 35% de femmes élues députées. Autre chose très intéressante vis-à-vis des résultats, mais on ne va pas rentrer dans le détail, c'est que les plus jeunes ont surtout voté pour les Verts et les Libéraux, alors que les plus vieux se sont tournés vers les partis traditionnels, le SPD et la CD. En tout cas, avec ces résultats, vous avez certainement compris la situation politique en Allemagne aujourd'hui. Il est actuellement impossible de dire qui sera à la tête de la future coalition. Donc, aujourd'hui, deux jours après les élections législatives allemandes, eh bien, on n'a toujours pas le nom du chancelier. Mais ça ne veut pas dire que l'Allemagne est dans une crise politique et dans une instabilité institutionnelle. Pas du tout. En fait, c'est le jeu de base. Ça s'appelle un régime parlementaire qui fonctionne par la coalition. Donc, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps pour former un gouvernement, puisque les différents partis doivent discuter entre eux pour figurer ou non dans la future coalition. Donc, en fait, rien de grave à l'heure actuelle. Il faut savoir que Armin Lachette, candidat de la CDU, et Olaf Scholz, le candidat du SPD, ont tous les deux revendiqué la possibilité de mener la future coalition. Alors, à ce jour, quelles sont les coalitions possibles ? Première chose à savoir, pour obtenir la majorité absolue au Bundestag, il faut 379 élus. À ce jour, on a trois coalitions qui sont possibles sur le papier. Mais évidemment, tout peut évoluer en fonction des discussions et de négociations qui vont avoir cours dans les prochaines semaines. Une coalition SPD-CDO est possible sur le papier, mais sera concrètement très difficile à mettre en œuvre, puisque les deux candidats de ces formations politiques ont rejeté cette possibilité. Pourtant, il faut savoir que la coalition gauche-droite est très classique en Allemagne. C'était par exemple cette coalition qui formait le gouvernement d'Angela Merkel. En tout cas, une telle coalition permettrait d'avoir la majorité absolue, puisque ça représenterait 402 élus. La coalition jamaïque est également une possibilité, à savoir une coalition entre la CDU, les Verts et les Libéraux. Alors oui, c'est tout à fait en référence aux couleurs du trapeau jamaïcain. Cependant, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, pour les Verts de faire partie de cette coalition-là. C'est trop à droite pour les Verts. Ils préféreront largement une alliance avec le SPD, donc la gauche, qui est une alliance beaucoup plus naturelle. Même si, il faut quand même noter que dans certains landers, la CDU et les Verts travaillent ensemble dans des coalitions, et que ça marche plutôt bien. En tout cas, une coalition jamaïque permettrait d'atteindre la majorité absolue, puisqu'elle aurait 406 députés. Troisième possibilité, qui est aujourd'hui la plus probable, c'est une coalition feutricolore. Je suis fan absolue des noms de coalitions en Allemagne, c'est vraiment trop mignon. Cette coalition, elle regrouperait le SPD, les Verts et le FDP, donc les Libéraux, et non pas les Fils de... Néanmoins, ce sera une coalition qui sera quand même difficile à accepter pour les Libéraux, parce qu'ils ont quand même des divergences assez importantes sur les questions économiques avec les Verts. Mais c'est quand même ce qui semble le plus probable aujourd'hui. Et donc, là aussi, une telle coalition permettrait d'obtenir la majorité absolue avec 416 élus. Une coalition de gauche avec le SPD, les Verts et Dylink, là c'est pas possible, puisque ça ne donne pas de majorité absolue. Même chose pour une simple coalition SPD et Verts, ou une simple coalition entre la CDU et les Verts. Impossible, on n'atteint pas la majorité absolue. Il apparaît donc bien que la future coalition sera composée de 3 partis politiques. Alors, vous vous en doutez, peut-être pas d'ailleurs, mais les discussions pour arriver à une formation de coalition, ça va prendre plusieurs semaines. Les candidats de la CDU et du SPD, qui rebondiquent la possibilité de former un gouvernement, se sont par exemple donnés jusqu'à Noël, pour réussir cette tâche. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, puisque, en fait, on suit beaucoup ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Donc, si vous avez envie d'en discuter ou d'en apprendre plus, et de suivre sur le long cours tout ce qui se passe au niveau allemand, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne. Maintenant, tout de suite, hop hop hop. Au-delà des conséquences directes à l'échelle nationale, les élections allemandes ont évidemment des conséquences à l'échelle européenne. Et vous vous en doutez, je vais vous emmerder avec ça. Bon, la première chose à noter, c'est que quelle que soit la coalition qui va sortir, bien, elle sera forcément pro-européenne. Donc déjà, ça permet de souffler un petit peu au niveau des institutions européennes. Cependant, il faut quand même avoir conscience que ces élections allemandes, et en fait, surtout la formation de la coalition, bien, ça va provoquer un certain ralentissement du travail de l'Union européenne. En effet, c'est un peu plus difficile d'avancer si le moteur est à l'arrêt. Autre changement majeur au niveau européen, bien, c'est que si la CDU n'est pas à la tête de la coalition, ou même ne figure pas au sein de cette coalition allemande, et bien la droite européenne conservatrice va perdre pas mal de poids politique au niveau européen. En effet, dans ce cas de figure, la droite ne sera à la tête d'aucun des plus grands pays européens. Quand je dis grands, c'est en termes de population, mais aussi du coup d'influence politique. Ce qui est un sacré coup dur pour le PPE, le parti de droite européen. Et autre chose qui sera intéressant à suivre, et bien, c'est le cas d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Alors, vous allez me dire, pourquoi, qu'est-ce que tu racontes, Jennifer Conconnerie ? Et bien, il faut savoir qu'elle est allemande, et que c'est une proche d'Angela Merkel. Alors, si la CDU n'arrive pas à la tête de la coalition, ou qu'elle ne figure tout simplement pas au sein de cette coalition en Allemagne, et bien, ça va être intéressant de voir quelles seront les relations entre la présidente de la Commission européenne et le nouveau gouvernement allemand, puisque d'un point de vue politique, ils sont rivaux. Chez la bande d'Arienne, elle fait partie de la CDU. Alors bien sûr, la présidente de la Commission européenne et tous les commissaires européens, d'ailleurs, ne représentent pas les intérêts de leur État au niveau de la Commission, mais représentent l'intérêt européen. Mais quand même, ça va être intéressant de voir si la présidente de la Commission européenne arrivera à avoir le soutien du gouvernement allemand sur ses choix, ou si elle ne l'aura pas du coup. Bref, on va suivre ça de près. Tout ceci n'est pas du tout exhaustif, mais j'espère que ça vous permet de comprendre ce qu'il se passe outre Rhin dans les grandes lignes. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles conclusions vous tirez de ces élections en Allemagne, et quels sont pour vous les plus grands enjeux à venir dans ce pays, et même au niveau européen, d'ailleurs. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt sur Winnipeg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada